Bonsoir, 22h dans nos studios et à Touba, bienvenue dans ce 22h. Pandémie du coronavirus, détection d'un cas positif à Touba, les autorités médicales renforcent le système de surveillance, mettent en quarantaine sa famille et poursuivent l'identification des cas contacts. Tout ici en parle dès l'entente de cette édition. Ceux cas concernent aux Sénégalais venant d'Italie, la ressortissante britannique déclarée guérie. Trois cas déclarés positifs au Sénégal ce mercredi. L'OMS déclare le COVID-19 comme une pandémie, 110 000 contaminations, plus de 4 000 décès dans le monde. En conseil des ministres, le chef de l'État a félicité et encouragé le personnel médical pour le travail fourni dans la prise en charge et invite le ministre de la Santé à poursuivre sans relâche les stratégies de communication, d'information et de sensibilisation. Attention au tabac et à l'alcool qui peuvent conduire à une perte de voix à la suite du cancer du larynx. L'alerte de l'interne des hôpitaux au service ORL de l'hôpital FAN. Docteur Fallounian, 50 nouveaux cas de ce cancer enregistrés chaque année au CHU de FAN. Délinquance et criminalité du mois de février. Une baisse de 43,91% du nombre d'interpellés et de 40% de cas d'atteinte à l'intégrité physique enregistrée par la police qui a sorti ce mercredi un communiqué à cet effet. En sport, Ligue des champions PSG se qualifie pour les quarts de finale. L'équipe de Gannaguet a battu Dortmund sur le score de 2 buts à 0. Les Red Stars de Liverpool jouent les prolongations avec Atletico de Madrid. Info Santé de Aya Ndei Khadidiop complète cette édition mise en onde par Alune Padara Soisset. Bonsoir et bienvenue à Sud Soir. Je vous le disais en titre détection d'un cas de coronavirus à Touba. Les autorités médicales qui étaient déjà à pied d'oeuvre ont renforcé le système de surveillance. Sa famille est mise en quarantaine et l'identification des cas contacts se poursuit. Le dispositif qui a été mis en place a permis d'identifier le cas suspect au poste de santé où il a été isolé. Les tests étant revenus positifs, le médecin-chef du district sanitaire de Touba et son équipe ont suivi la procédure. Le patient, un homme âgé de 52 ans, venu d'Italie le 6 mars dernier, est actuellement interné au service des maladies infectielles de l'hôpital FAN de Dakar, selon le docteur Mamadou Dien, médecin-chef du district de Touba. Son état de santé est stable, rassure les autorités qui ont entamé la recherche et le suivi de cas contacts de J0 à J14. Et à ce jour, toute la famille du patient est mise en quarantaine. Le district de Touba vient de bénéficier de l'appui de l'Institut Pasteur, qui a dépêché une équipe dans la cité religieuse. Et le médecin-chef de préciser que le dispositif est renforcé et l'accent est mis sur la sensibilisation pour renforcer la prévention. Des sessions de formation seront entamées au profit de tout le personnel de santé, selon le docteur Dien qui estime qu'il y a des ressortissants sénégalais vivants à l'étranger qui rallient le pays via les voies routières, ce qui peut exposer la population. Il appelle alors ces derniers à se signaler dès leur arrivée, afin que les dispositions nécessaires puissent être prises. Dans les autres structures sanitaires de Touba, des dispositions sont prises. C'est le cas à l'hôpital Namatou, où un comité de pilotage a été installé la semaine dernière. Diverses activités sont menées. Selon le coordonnateur Dr Elagini Diop, il s'agit essentiellement de la formation de tout le personnel entamé en début de semaine dans le cadre de la prévention, l'identification d'un site d'isolement, la mise en place de matériel de protection et de médicaments, ainsi que la diffusion des sports de sensibilisation au niveau des postes téléviseurs, des salles d'attente. Il précise par ailleurs que le respect des règles d'hygiène standard permet à tout un chacun de se protéger contre le COVID-19. Tout ici, ma question de femme. Merci à toutes ici qui nous parlaient de la détection d'un cas de coronavirus à Touba avec le renforcement du système de surveillance et la mise en quarantaine de la famille du concerné malade. Un Sénégalais atteint du coronavirus, il s'agit du tout premier cas d'un citoyen sénégalais. L'homme est rentré d'Italie ce 6 mars dernier et domicilié à Touba. Il est actuellement en charge au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fannes. Le Sénégal est à trois cas confirmés puisque la patiente britannique est guérie. Toutefois, le ministère rappelle les mesures d'hygiène et de prévention. Hamoud Moustapha Dian. Le premier Sénégalais atteint du coronavirus est un Moudou Moudou qui a quitté l'Italie et arrivé au Sénégal le 6 mars dernier. Âgé de 52 ans, il est résident de Touba. Actuellement, il est pris en charge au service des maladies infectieuses de Fannes. Un cas suspect est déclaré positif au COVID-19. Il s'agit d'un Sénégalais résident en Italie. Arrivé le vendredi 6 mars 2020 à l'aéroport international Blaise Gagne. Il a consulté le mardi 10 mars 2020 au lendemain de l'apparition de ses premiers symptômes. Ce patient a immédiatement été prélevé et isolé. Il est actuellement hospitalisé au service des maladies infectieuses de Fannes. Docteur Aloïs Diouf d'indiquer que le Sénégal en est à trois cas confirmés car le deuxième test de contrôle effectué sur la ressortissante britannique hospitalisée au service des maladies infectieuses est revenu négatif. La patiente est donc déclarée guérie et doit sortir d'hospitalisation dans les heures qui suivent. En conséquence, le Sénégal compte ce mercredi 11 mars 2020 trois cas positifs au COVID-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle son appel à la sérénité et au respect des mesures d'hygiène et de prévention recommandées. Des mesures qui doivent être strictement observées selon ces Sénégalais qui réagissent après l'annonce de ce premier cas de Sénégalais atteints de coronavirus. C'est dommage, c'est dommage, mais c'est ça qui manque au Sénégal, il faut qu'ils prennent des mesures. Mais actuellement, si on parle avec les gens-là, c'est ça qui nous manque, des mesures. Les populations, elles ne laissent qu'à leur mettre. Signalons qu'actuellement, toute la famille du Modu Modu testé positif, testé positif au coronavirus, est placée en quarantaine. Le suspens est levé, le ressortissant français dont le corps est admis au centre hospitalier régional de Tamba Kounda n'est pas décédé du coronavirus. Les autorités médicales de la région ont rendu public les résultats des tests effectués à cet effet. Boubacar Tamba. Le suspens est interrompu. Fort heureusement, le septuagénaire français n'est pas mort de coronavirus. Le docteur Bayal Sissé, médecin de certaines régions, confirme. Nous avons la chance aujourd'hui, c'est des résultats qui sont devenus négatifs. Donc ça veut dire quoi ? Il n'y a pas encore à ce jour, à cette heure précise, pas de cas de coronavirus dans la région de Tamba Kounda. C'était important de rassurer tout le monde. Nous comptons sur vous, la pêche, sur toutes les personnes, pour faire passer l'information, pour qu'on comprenne que la personne, en tout cas qui était suspectée, ces résultats sont revenus négatifs. Le rendu de résultats est là devant moi. Donc pas de coronavirus dans la région de Tamba Kounda. Au niveau de la région, ou bien l'ensemble du territoire national, et plus précisément dans la région de Tamba Kounda, nous avons un comité régional de gestion des épidémies, présidé par M. le gouverneur de la région de Tamba Kounda. Dans ce dit comité, nous avons tout le personnel de santé, nous avons également les forces de sécurité, et tous les acteurs qui interviennent dans le cadre de la gestion en quoi d'une épidémie au niveau de la région de Tamba Kounda. Un bon bol d'oxygène pour les populations de la région orientale, qui invite les autorités médicales à maintenir le dispositif mis en place pour barrer la route au coronavirus. Boubacar Tamba, Tamba Kounda, Sud Afin. Boubacar Tamba, nous parlons toujours de cette pandémie, le coronavirus qu'a suspect signalé à Kolda. Les résultats du test sont négatifs selon le médecin-chef de la région. Le service médical est dans la phase de riposte. La surveillance est renforcée. Tout le réseau en alerte rassure Dr. Yahya Baldé. Il est avec Babacar Tamba. Dr. Yahya Baldé, il est le médecin-chef de la région de Kolda, que nous écoutons. Voilà, pour le cas de Kolda, nous avons effectivement reçu les résultats. Donc, il s'est avéré que c'est un cas qui est négatif. Nous avons reçu effectivement les résultats. Les questions étaient faites par l'institut Pasteur, donc les justices de la santé, ils vont transmettre, ils sont avérés négatifs. Est-ce qu'il y a d'autres cas suspects à Kolda ? Non, pour le moment non. Nous sommes dans la phase de riposte avec une surveillance renforcée, comme on l'a dit. Donc, tout le réseau est en alerte et nous continuons à surveiller. Donc, pour le moment, c'était le seul cas suspect. La surveillance en tant que tel contenu, les dispositions sont en train d'être renforcées avec des plans d'action qui sont actuellement élaborés et en cours de vie. Le patient est encore à Kolda, mais il a reçu la notification qu'il est négatif. Il a eu l'information, donc il a été rassuré. Il est en train d'être tracé parce que il est malade. C'est le docteur Yaya Balde, le médecin-chef de la région de Kolda. L'OMS a déclaré ce mercredi l'épidémie de COVID-19 comme une pandémie. Le nombre de nouveaux cas hors de Chine multiplié par 13 en deux semaines. Le directeur général de l'OMS estime que dans les jours et les semaines à venir, le nombre de cas de décès et de pays touchés allait augmenter. Il invite une fois de plus les pays à agir pour contenir la pandémie qui a fait plus de 4000 morts dans le monde. Justement dans le monde, un premier cas a été détecté. Nous faisons le point ce mercredi en Côte d'Ivoire. Selon au communiqué du ministère de la Santé, le malade est un Ivoirien de 45 ans et a séjourné en Italie sans donner de précision sur sa date de retour en Côte d'Ivoire. Il est pris en charge au CHU de Trècheville et son état clinique est considéré comme stable et rassurant. 238 nouveaux cas ont été confirmés au Qatar. Et toujours parlant de ce coronavirus avec les conséquences, l'édition 2020 de l'E3, le plus grand salon du monde du jeu vidéo, est annulé. Et l'Italie développe 25 milliards d'euros pour surmonter la crise. Nous parlons toujours de cette pandémie de coronavirus qui a donc été au menu lors du Conseil des ministres tenu ce jour au Palais de la République. Abordant donc la question de la veille permanente contre l'épidémie du coronavirus COVID-19, le chef de l'État a exprimé la solidarité et le soutien de la nation à nos compatriotes résidant dans des pays très touchés par l'épidémie. Il a demandé à nos services diplomatiques et consulaires d'apporter aux Sénégalais de la diaspora toute l'assistance nécessaire en cette circonstance. Le chef de l'État a en outre félicité et encouragé le personnel médical du Sénégal pour le travail remarquable effectué dans le cadre de la prise en charge au niveau des structures de santé, des cas suspects et ou confirmés de COVID-19. Le chef de l'État a par ailleurs invité le ministre de la Santé à poursuivre sans relâche le déploiement des stratégies de communication, d'information et de sensibilisation des populations sur la gestion préventive de l'épidémie. Le chef de l'État invite le gouvernement à accompagner davantage l'Institut Pasteur de Dakar, les laboratoires ainsi que les instituts de recherche médicale dans leur projet de santé publique. Toujours lors de ce Conseil des ministres tenu aujourd'hui au titre des textes législatifs et réglementaires, à retenir le projet de décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des universités publiques ainsi que le projet de décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Fonds pour l'habitat social et celui fixant le mode de calcul de la valeur locative des locaux à usage d'habitation imposable à la contribution foncière des propriétés bâties. Peut-être retenir au titre des mesures individuelles que M. Mamoudoufaye, ingénieur géophysicien, précédemment directeur général de Petro-Sène, est nommé directeur général de Petro-Sène au ministère du Pétrole et des énergies. Je suis toujours dans le cadre du Conseil des ministres, donc à travers ce communiqué parvenu à notre rédaction, le chef de l'État a donc rappelé à la ministre de la Famille la nécessité d'accentuer la lutte contre les violences faites aux femmes et à la sensibilisation de toutes les parties prenantes sur la loi criminalisant le viol et la pédophilie. Justement, série de meurtres sur les femmes. Les Sénégalais dénoncent l'insécurité qui prévaut dans le pays. Il faut rétablir la peine de mort, scandent beaucoup d'entre eux pour freiner cette violence. Reportage signé Adjifa Toubade. Meurtre, barbarie, la série noire continue pour les femmes au Sénégal. Le dernier cas en date est celui du meurtre de Marie-Anne Diagne, 25 ans, mariée et enceinte de 3 mois. Tué ce week-end dernier, chez elle, à Thiers, un acte inhumain de la vie de ce jeune monsieur. En tant qu'humain, on ne peut pas cautionner un meurtre, que ce soit un homme via une femme. Surtout une femme. Si tuer une femme, aujourd'hui, c'est mettre en train par rapport aux naissances aujourd'hui. Quand on tue une femme, on diminue le taux de natalité. Plus encore, ces meurtres montrent le degré d'insécurité qui règne dans le pays, mais pas que, puisque la question même de la lucidité des présumés mafriers interpelle poursuivre nos interlocuteurs. Il faut être sadique pour pouvoir voir une femme enceinte de 3 mois et la poignarder à plusieurs coups de couteau. Il faut être sadique pour faire ça, c'est-à-dire le degré d'aine qu'on peut avoir pour en arriver là, c'est-à-dire que c'est de la folie. Cet gars, il doit aller être soigné, il doit suivre un séquence. En guise de sanction, il faut impérativement alourdir les peines entente-t-il à l'unisson pour freiner ce regret de violence. Là, je me dis qu'il faut juste appliquer la peine de mort. Il faut reposer le débat de la peine de mort. Parce qu'aujourd'hui, s'il y avait peut-être la peine de mort, je sais ce qui va m'attendre si je tue une personne. Je sais que si je tue une personne, on va me tuer. Le comité national de lutte contre les violences faites aux femmes fait état de 21 femmes tuées en l'espace de 14 mois dans le pays. Une situation inquiétante et qui repose sur la table le débat sur la peine de mort tel qu'énuméré par nos interlocuteurs. Agui Fato-Bari, nous nous intéressons à présent aux statistiques de la délinquance et de la criminalité du mois de février 2020 à travers le communiqué de presse de la Direction générale de la police nationale, notamment le Bureau des relations publiques parvenu à notre rédaction du 1er au 27 février 2020. Les commissariats centraux spéciaux d'arrondissement urbain et poste de police relevant de la Direction de la sécurité publique sur l'étendue du territoire national ont mené des opérations sécurisations qui ont permis d'interpeller 4 111 individus pour diverses infractions dont 63 de nationalités étrangères. Une comparaison avec le mois précédent révèle une baisse de 43,91% du nombre d'interpellés qui est passé de 7 329 à 4 111 individus et une baisse de 40% des cas d'atteinte à l'intégrité physique ayant entraîné morts d'hommes. Six cas de meurtres ont été enregistrés contre 11 au mois de janvier. Toujours d'après le Bureau des relations publiques de la police nationale qui fait état le dimanche 8 mars 2020, exploitant une information faisant état d'un vaste réseau de trafic de drogue dans la région de Tambaconda, les éléments de la brigade régionale de stupéfiants de la dite localité de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants appuyés par une équipe de la brigade d'intervention polyvente et un détachement de l'armée ont procédé à l'interpellation de trois individus pour des faits d'association de malfaiteurs, trafic de drogue, importation, exportation, détention et tentative de commercialisation d'espèces, de fonds protégés, rébellion et blanchiment. La coalition a publié ce que vous payez à organiser un forum communautaire d'échange et de partage avec les populations impactées par les carrières et cimenteries de gaz une commune du département de Moore impactée par les carrières et cimenteries dans la zone. La coalition a publié ce que vous payez et les sensibilise pour identifier les impacts négatifs causés par ces industries. Une rencontre pour aussi trouver des solutions sur ce que publier ce que vous payez qualifie de paradoxe de l'abondance. JAS qui fait partie de la région de Tiers qui fournit 62 milliards produits par le secteur extractif selon Aziz Diop, coordonnateur de l'antenne régionale de publier ce que vous payez à Tiers déplore cependant la faiblesse des impôts locaux. Voir exactement les impacts et comment faire aussi pour ensemble trouver des solutions pour que ce paradoxe de l'abondance soit vraiment réduit. Parce que ce qu'on a constaté c'est que la région de Tiers est la première région minière en termes de contribution. Par exemple, le dernier raporité a montré que sur les 122 milliards de contributions du secteur extractif globalement, les 60 milliards proviennent de la région de Tiers. La première en prise c'est les ciments du Sahel avec une contribution de 20 milliards. Ensuite nous avons Dangote avec 13 milliards. Nous avons Kojeka dans la zone d'Ongouniane avec les carrières 5 milliards. Nous avons aussi Jekami 2,7 milliards. Mais ce qui est paradoxal c'est que les impôts locaux sont très faibles, c'est 1,2%. Publiez ce que vous payez, une coalition qui investit pour la première fois la zone de JAS, une localité où les carrières et cémenteries créent des problèmes aux populations. Voici Moussa Fahi, porte-parole des populations du village de Tchiqui, impacté par ces industries. À Tchiqui on a beaucoup de problèmes. D'abord au niveau des carrières, on a deux carrières, la carrière de Laïs, du Sahel, et la carrière de Dangote. Donc ces carrières-là on les a vraiment affectées des énormes hectares. Nous ne savons même pas la limite de ces deux carrières-là. Ce sont des sociétés rivales qui se font des rivalités au niveau du village. Donc ça c'est un problème. L'autre problème c'est qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à goudroner cette lourde. L'autre aspect, les bouchères, ça crée au niveau des enfants, des rhumes, mais c'est sûr que ça crée des maladies pulmonaires. Une rencontre à la mairie de JAS où les autorités communales promettent de porter le combat. Baba Karso de Pimour pour Sud-FM. Merci à Baba Karso. Attention au tabac et à l'alcool, il peut vous faire perdre votre voie naturelle à la suite d'un cancer du larynx. Pour votre survie, l'intervention chirurgicale est possible, mais elle va occasionner des modifications dans la respiration, l'odorat et l'alimentation. La vie après l'acte chirurgical nécessite un accompagnement pour cette maladie peu connue. L'Association sénégalaise des larynxectomisées et mutilées de la voie se mobilise pour informer, mais également solliciter un appui de l'État dans la prise en charge très coûteuse, en collaboration avec le personnel soignant. Par de savoir respirer par le cou après une chirurgie pour traiter un cancer du larynx, ce patient raconte ce qui lui est arrivé pour que l'une ignore que le tabac et l'alcool peuvent causer le cancer du larynx. Pour que sa voix soit audible en tant soit peu, il est obligé désormais d'utiliser un larynxophone. Écoutons maintenant le timbre de sa voix. Moi je m'apprécie de l'adoption, j'ai 75 ans et je suis malade de larynx. Il y avait une tumeur. Finalement, nous avons donc créé l'adoption en disant que le cancer du larynx n'est pas l'adoption. J'ai été opéré et j'ai suivi différentes opérations telles que la chirurgie. Finalement, j'ai passé la radiothérapie parce que à l'adoption, la radio était en bas. À 75 ans, on est en refrain. Regroupés dans l'association des larynxectomisées et mutilées de la voix, les patients bénéficient de l'appui des médecins traitants. Ces médecins reconnaissent que la prise en charge est coûteuse. Le docteur Fahlunion, interne des hôpitaux au service ORL de l'hôpital de Fannes. Les difficultés qu'on a, c'est également par rapport à la prise en charge. Le sort, c'est vraiment le vol chirurgical. Donc c'est les patients qui doivent faire après la radiothérapie et dans certains cas la chimio. Ça aussi, c'est un autre volet qu'il faudra gérer. Mais surtout, la réhabilitation, la réinsertion sociale. C'est des manières qu'on va opérer, qu'on va mutiler de leur voix. Donc qui ne seront pas forcément vues dans la société comme les personnes ordinaires. Donc ça, il y a ce rôle fondamental également qui est important. Ce volet de réinsertion sociale et également de soutien psychologique. Prévu ce jeudi, la journée porte ouverte sur le concert du Larence à l'hôpital de Fannes a été finalement reporté à cause du coronavirus. Adjandeïa Khadidjo, plus de 5 nouveaux cas de concerts du Larence chaque année à l'hôpital de Fannes. La prévalence commence à inquiéter au-delà du tabac et de l'alcool. L'exposition au feu de bois et à la pratique de certaines activités en lien avec la communication sont incriminées. Par conséquent, les journalistes que nous sommes, les animateurs, avocats et enseignants entre autres sont aussi exposés dans une certaine mesure. D'après l'interne des hôpitaux au service ORL de Fannes, docteur Fallounia interrogé par Ney Khadidjo. En termes de prévalence au niveau mondial, le cancer du Larence, c'est le premier cancer ORL en France, partout dans le monde. Maintenant, au Sénégal, il conçut le deuxième cancer, derrière le cancer du lipofarence. Par rapport aux études universitaires qu'on a réalisées, on a une incidence d'environ 50 nouveaux cas par an. En 2019, on a eu 54 patients atteints de cancer du Larence. Et qui sont les plus touchés en général ? Par rapport au terrain, c'est surtout le sujet de la cinquantaine, soixantaine, qui est alcoolotabagique et avec une forte prédominance masculine. De manière générale, comme pour les cancers ORL, c'est un homme de la cinquantaine ou soixante ans qui est alcoolique, qui est tabagique, qui, brutalement, présente une difficulté à parler ou une dyspnée, la plupart du temps, c'est un cancer du Larence. Y a-t-il des professionnels qui sont exposés ? Parmi les facteurs éthiologiques, en dehors de l'alcool et de tabac, les professionnels de la voix peuvent s'exposer à ce qu'on appelle les laryngites chroniques, donc une sorte de surmenage vocale. C'est laryngite chronique aussi. À la longue, ils peuvent également dégénérer. À côté, il y a d'autres, également, travailleurs qui sont exposés. Les dames qui travaillent avec les feux de bois ou bien qui préparent les feux de bois. Donc, l'exposition chronique aux feux de bois aussi, ça fait partie des facteurs qui ont été énumérés. Ça fait des musiciens, ça fait des journalistes, ça fait des enseignants, des avocats et autres, donc qui utilisent leur voix dans leur profession. Donc, à la longue, s'il y a réellement une laryngite chronique qui est là, ça fait partie des facteurs incriminés. Mais le facteur le plus constant, c'est l'alcool et le tabac. Sur le plan local, on a vu des femmes qui ont le cancer du Larence. Alors que, dans la littérature, souvent, c'est des formes très rares. Mais les études qu'on a eu à faire ont montré que l'exposition aux feux de bois peut être un facteur de risque. Vous l'avez compris, nous parlons sport. Avec la Ligue des champions, le PSG passe le cap des huitièmes de finale, en battant deux buts à zéro les Allemands du Dortmund. Pour le moment, les Red Stars de Liverpool jouent les prolongations contre l'Atlético Madrid. Ils en sont à la deuxième mi-temps par le score et de deux buts partout au bout du temps réglementaire. Le score était de un but à zéro en faveur des Red Stars de Sadio Mane du Sénégal. L'équipe nationale U20 et celle d'Ame ont présenté les trophées remportés aux compétitions. Tournois IFOA et Coupes Arabes à la Fédération Sénégalaise de Football. Beaucoup de distinctions ont été remises aux joueurs et donc aux joueurs. Compte rendu Birame Ngaï. Nous devons applaudir très fort et respecter. C'est sous ces applaudissements que les deux équipes nationales du Sénégal de U20 et d'Ame ont présenté les trophées remportés respectivement en Arabie Saoudite et au Sierra Leone à la Fédération Sénégalaise de Football ce mercredi. L'équipe nationale U20 a remporté la Coupe Arabe en Arabie Saoudite où elle a été invitée avec 13 buts marqués et 2 buts encaissés et ses vues adjusées, le titre de meilleur buteur. S'agissant des dames, elles ont remporté la Coupe de l'UEFA A avec comme distinction Mamadjoub, femme du match, Sénégal-Guinée, Sénégal-Nigéria et meilleure joueuse. La femme du match, le premier match Sénégal-Guinée, qui est Mamadjoub, qui est international mais qui est électoré, qui n'est pas ici, qui sera représentée plus à l'heure par ses ministres, c'est-à-dire de la commission pour protéger. Vous avez la femme du match de la demi-finale Sénégal-Nigéria, c'est toujours Mamadjoub. La femme du match de la rencontre Sénégal-Guinée, c'est-à-dire que vous avez deux tournois avant le trophée. La meilleure joueuse du tournoi, c'est également Mamadjoub. Ténin Sen, meilleure gardienne du tournoi de l'UEFA. La meilleure joueuse en demi-finale Sénégal-Libéria, ainsi que le trophée de l'UEFA-Dame, a été décerné à l'équipe nationale féminine. Le président de la Fédération Sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, après avoir encouragé et félicité les deux équipes, a remis une subvention symbolique de 500 000 francs à chaque membre des deux équipes. Ténin Sen, meilleure gardienne tournoi IFOA, se projette déjà sur les prochaines essences. Elle montre sa détermination et son abdégation à servir sous les couleurs de l'équipe nationale. Ténin Sen, au micro de Biramandjaye. Voilà, Ténin Sen, au micro de Biramandjaye. Vous l'avez écouté dans les précédentes éditions en Wolof avec Adam John. L'arrêté ministériel a été signé par le ministre des Sports, Matarba, pour la création d'un comité national de promotion du bras de fer, un sport qui évolue dans l'informel au Sénégal, ce qui pousse les membres du comité à privilégier la formation des sportifs de ces disciplines dans les universités et les salles de musculation. Pour les détails, nous écoutons le président du comité national de promotion du bras de fer au Sénégal. Il se nomme Abdoulazi Sou, il est avec Aïssatou Gueyeba. Des objectifs au niveau universitaire d'abord, au niveau des écoles, avec une convention que nous gestorons, nous allons signer avec le mouvement Neuétan et l'IASU, au niveau de tous les parcours sportifs du Sénégal, donc dans le département de Dakar, dans les envions et dans les régions. Toutes les salles constituent un creuset, toutes les salles de musculation. Les écoles, éventuellement, il y a des éventuels athlètes qui seront certainement intéressés. Le niveau scolaire est le niveau informel, je veux dire. Partout où un athlète peut se sentir intéressé par le sport, il peut venir s'agir à une institution et formellement pratiquer l'obdataire sportif. Nous allons installer des sous-comités qui vont gérer cet aspect pour la vulgarisation. Parce que la discipline se pratique avec les hommes et les femmes, au même niveau. De la main gauche et de la main droite aussi. Donc vous voyez, c'est un sport qui est homogène. Tout le monde peut le pratiquer, les jeunes comme les vieux, même les vétérans. Il s'agira avant de s'imprendre des techniques. Parce qu'il ne s'agit pas d'un sport seulement physique ou spectaculaire, non. Il s'agit d'un fonds d'un sport très technique. Nous attendons des subventions. Nous ne sommes pas encore au niveau budget. Nous attendons des subventions des autorités. Surtout l'autorité de tout tel qui est le ministre des sports, M. Madaba. Donc pour le moment, nous nous basons sur nos propres ressources, nos propres démarches pour faire nos activités. C'était Abdoulaziz Sou, président du comité national de promotion du bras de fer au Sénégal. Il est 22h29. Nous accueillons Adya Ndaye Khadidiop. C'est pour InfoSanté. Iotox anti-moustiques pour le corps. Les vêtements, les yeux, dos et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue à InfoSanté reçoit ce mercredi. Professeur Sidi Mohamed-Fak, bonjour. Bonjour Adya Ndaye Khadidiop. Vous êtes néphrologue, maître de conférences agrégées à l'UFR des sciences de la santé de l'Université Gaston-Bergé de Saint-Louis. Professeur, nous allons vers la journée mondiale des Rhin, célébrée au Sénégal ce jeudi 12 mars. Quel est le thème et les problématiques qui seront abordées ? Oui, la journée mondiale du Rhin sera célébrée le jeudi 12. Et pour cette année, le thème est prévention, dépistage et accès équitable aux soins. Voilà, donc il s'agit de discuter de comment prévenir les maladies rénales pour ceux qui ne l'ont pas encore, pour ceux qui l'ont donc comment la dépister très tôt, et pour ceux qui l'ont et qui malheureusement ont besoin de soins à long terme, comment leur offrir ces soins et que ces soins soient des soins équitables pour tous. Et qui doit se faire dépister ? Tout le monde peut se faire dépister pour une maladie rénale, mais le dépistage est surtout recommandé aux personnes qui ont des facteurs de risque de maladie rénale. Donc parmi ces personnes, il y a les hypertendus, les diabétiques, les obèses, les fumeurs, les parents de personnes qui ont une maladie rénale, et les individus qui consomment régulièrement certains médicaments potentiellement dangereux pour les reins. Médicaments traditionnels ou modernes ? Voilà, ces médicaments peuvent être des médicaments traditionnels, mais aussi des médicaments modernes, tels que les anti-inflammatoires et certains antibiotiques dont il ne faudrait pas abuser. Et comment éviter ces maladies rénales ? Donc on les évitera surtout en évitant ces facteurs de risque, et il y a à peu près huit règles d'or qu'on a l'habitude de citer, pour dire que si vous voulez éviter les maladies rénales, observez ces règles, et parmi ces règles, il y a de se faire contrôler la tension artérielle régulièrement, regarder son taux de sucre régulièrement, faire de l'activité physique régulière, avoir une alimentation saine, donc pas trop salée, pas trop sucrée, pas trop grasse, avoir également une boisson suffisante, boire en moyenne au moins 2 litres par jour pour un adulte, et éviter tout ce qui est médicaments potentiellement dangereux pour les reins, et aller régulièrement chez votre médecin généraliste, vous faire dépister et voir, pour voir rapidement si vous n'avez pas déjà quelques stigmates de maladies rénales. Professeur Sidi Mohamed Sekh, je vous remercie. Merci Néhadi. Je rappelle que vous êtes néphrologue, maître de conférences agrégées à l'UFR des sciences de la santé de l'Université Gaston-Bergé de Saint-Louis-1. C'est fini, merci à tous. Iotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les yeux, dos et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Haps et l'imanoir 22h32 dans nos studios, c'est la fin de Sud-Nuit. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Pandémie du coronavirus, détection de cas positifs à Touba, les autorités médicales renforcent le système de surveillance, mettent en quarantaine sa famille et poursuivent l'identification des cas contacts. La Cousseille a fait le point. Ce cas concerne aux Sénégalais venant d'Italie. La ressortissante britannique déclarait guéri. Trois cas déclarés positifs au Sénégal ce mercredi. L'OMS déclare le COVID-19 comme une pandémie, 110 000 contaminations, plus de 4 000 décès, dont le monde en conseil des ministres, le chef de l'État a félicité et encouragé le personnel médical pour le travail fourni dans la prise en charge. Il invite le ministre de la Santé à poursuivre sans relâche les stratégies de communication, d'information et de sensibilisation. Attention au tabac et à l'alcool qui peuvent conduire à une perte de voix à la suite du cancer du larynx. L'alerte est de l'interne des hôpitaux, service ORL de Fannes, docteur Fallouignon. 50 nouveaux cas de ce cancer enregistrés chaque année au CHU de Fannes. D'élinquance et criminalité du mois de février, une baisse de 43,91% du nombre d'interpellés et de 40% de cas d'atteinte à l'intégrité physique enregistrée sur ce qui fait suite à un communiqué qui émane de la police nationale en sport. Ligue des champions Liverpool ne va pas défendre son titre. Il vient d'être éliminé par l'Atletico de Madrid à l'issue des prolongations par 3 buts à 2. PSG se qualifie pour les quarts de finale. L'équipe de Gannagay a bâti Dortmund les Allemands sur le score de 2 buts à 0. Vous avez également eu droit à Info Santé tout de suite avec Adja Ndeye Khadidiop. Merci à l'une badar associée qui était aux commandes techniques. Merci également à vous, auditrices et auditeurs de SEM Radio. Merci à l'avoir regardé cette vidéo.